Voilà, servir de micro-portfolio pendant le projet, pouvoir communiquer sur le projet et aussi cartographier le projet et ses acteurs. Alors, un petit rappel, un Open Badge, c'est un outil technologique relativement simple. C'est une image qui comporte des métadonnées, donc des informations qui vont nous dire quel est le nom du badge, ce qu'il reconnaît à travers sa description, quels sont les critères, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire. Pour l'obtenir, qui est l'émetteur du badge et des mots-clés facultatifs. Lorsque le badge est obtenu, on voit aussi apparaître le nom du porteur, la date d'émission et éventuellement des preuves ou de la documentation associée liée au badge. Open Badge est un standard open source. Donc, un objet technique très simple. Et le potentiel qu'il a, c'est que c'est un outil de reconnaissance multifonction. On n'a pas que la fonction attestation, qui est souvent mise en avant, mais on a aussi la possibilité de rendre visible des choses, voire identifier, voire cartographier, communiquer, relier les personnes, endosser, documenter et orienter. Et à travers ces différentes fonctions que je vais vous présenter, on va voir que le badge collectif peut être très intéressant pour notre communauté. Alors, la fonction d'attestation, c'est vraiment celle qui arrive souvent lorsqu'on pense au badge. C'est d'ailleurs les premiers usages qui sont arrivés, c'est de permettre d'attester que quelqu'un a suivi un MOOC, a suivi une formation, a réalisé quelque chose. C'est l'attestation d'un achèvement, d'un examen. Et le badge vient à la fin comme une attestation au format numérique. On voit ici un exemple d'un badge émis par l'Institut Agro, un badge ici qui atteste la participation à une formation. Donc, la fonction d'attestation, c'est la première qu'on voit dans le badge. Une deuxième fonction, c'est celle peut-être moins connue, elle est associée à des services numériques qui permettent à des personnes, si elles le souhaitent, de géolocaliser leur badge, de dire j'ai tel badge et j'habite ici ou je travaille ici. Donc, c'est la possibilité pour des personnes ou pour des collectifs, pour des territoires, de rendre visibles des badges. Et donc, ce que rendent visibles, ce que reconnaissent les badges, qui peuvent être des compétences, des projets, des ressources, des personnes. On va voir plusieurs exemples. Autre fonction, c'est la possibilité de rendre visibles, par exemple, des pratiques. On insiste beaucoup sur le fait qu'on peut utiliser les badges pour rendre visibles des compétences émergentes, des pratiques culturales, des pratiques numériques, donc des communautés de pratiques, du coup, aussi. Donc, cette fonction de mise en visibilité, qui était d'ailleurs à l'origine de la création d'Open Badge il y a dix ans, de mettre en visibilité les apprentissages informels. Quatrième fonction, celle de pouvoir identifier au sein d'une communauté, d'une organisation, d'un territoire, qui fait quoi, qui revendique quoi, qui a quel rôle, voilà, rendre visibles des communautés professionnelles, des référents, des engagements. Je suis éco-responsable, je suis acteur, actrice, l'animateur des territoires. Je suis membre d'une association. Donc, identifier. Documenter également, c'est moins connu parce que ça aussi, ça dépend de la plateforme qui va permettre d'utiliser l'Open Badge, mais il est prévu dans le standard qu'on puisse alimenter son badge. Et ça, c'est un point très important, c'est que le badge n'est pas inerte et c'est un objet dynamique qu'on peut alimenter une fois qu'il a été émis ou avant. Et donc, il a une vie après l'émission, il peut continuer un cycle de vie qui est rythmé par une alimentation de ce badge à la manière de ce qu'on fait avec les portfolios, en ajoutant à son badge des documents multimédia, donc des liens, des vidéos, des réflexions sous forme de pages. Et tout ça vient se lier au badge et est transporté avec ce support numérique. Donc, documenter. Relier des personnes parce qu'à partir du moment où on crée un badge, par exemple un simple badge de participation à ce séminaire et que tout le monde le demande, ça nous relie. Lorsqu'on clique sur le badge et que les personnes ont autorisé l'affichage de leur identité, en cliquant sur le badge, on peut visualiser toute la communauté qu'il y a autour du badge. Donc, ça, ça marche avec n'importe quel type de badge. On va le voir avec les badges de projets collectifs, par exemple. Et les personnes se relient grâce à cet outil et on peut, du coup, découvrir des personnes qui ont des centres d'intérêts en commun, parce qu'on a des badges en commun, par exemple. Donc, relier autre fonction du badge, celle qui nous apporte aussi aujourd'hui, c'est celle de communiquer. C'est un outil très pratique de son badge. On peut le partager très facilement sur les réseaux sociaux, de l'aventure du vivant, par exemple. En un clic, je peux dire sur Facebook que je suis éco-responsable, que je participe à tel projet, que je contribue, que j'apprends telle chose. Et de la même manière sur Twitter, etc., sur LinkedIn, c'est très facile. Donc, un outil pour communiquer. Avec les badges, on peut aussi endosser, c'est un élément très important du standard, c'est qu'on peut aussi rendre visible qui nous reconnaît. Qui reconnaît le badge tel qu'il a été conçu, par exemple, avec ses critères, ce qu'il reconnaît. Donc, un badge qui peut être créé par un établissement, par un réseau, un collectif. On peut ensuite demander à une autorité d'endosser ce badge. Donc, on a des scénarios comme ça, bottom-up, où on peut laisser l'initiative au terrain de proposer des badges qui peuvent représenter, on l'a dit, des projets, des compétences émergentes, de l'innovation. On va rendre visible tout ça. On peut mettre un article de pollen dans un badge. C'est-à-dire que, c'est un petit peu ce qu'on va voir, c'est qu'on peut utiliser le support pour être ensuite, se faire reconnaître pour la qualité du badge. Donc, le badge peut être, le moule du badge tel qu'il est conçu peut être connu, mais aussi les porteurs du badge. Donc, les personnes qui vont pouvoir créer des badges, rendre visible des badges et chercher des endossements auprès de leur tuteur, de leur adulte référent, de leur père ou de partenaire. Donc, on peut rendre visible aussi les reconnaissances informelles avec un badge grâce à la fonction d'endossement. Les badges, il ne faut pas les voir non plus tout seul. On peut les associer pour proposer des parcours. Des parcours qui peuvent être dynamiques. On associe des badges pour exemple ici d'un parcours créé par la Chambre régionale d'agriculture de Normandie autour de la découverte de l'agroécologie. On peut proposer des badges de découverte, des badges de pratique, des badges d'approfondissement. Et comme on peut documenter ces badges, eh bien, on peut comme ça valoriser un parcours. Et donc, permettre d'orienter des personnes qui veulent s'intéresser à un sujet en disant, par quoi je commence ? Quels sont les badges que je peux obtenir ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apprendre ? Excusez-moi. Donc, je continue. Vous voyez ici, pour présenter visuellement, un badge, c'est vraiment un outil de reconnaissance multifonction. Et c'est en ça que je vous le propose aujourd'hui. À travers des scénarios d'usage, on va arriver au scénario du badge collectif et soumettre cette idée à vos réflexions. Donc, le scénario vraiment de base, je l'ai dit, c'est plutôt d'utiliser la fonction d'attestation. C'est plutôt une autorité, des enseignants qui vont créer le badge pour des apprenants. Et puis, il est généralement conçu sans E et il est proposé pour reconnaître l'achèvement de quelque chose. La faiblesse ici, c'est que les porteurs ou le public cible, on va dire, du badge est rarement inclus dans la conception. Ils sont donc plutôt passifs. On a une valorisation individuelle et la valeur du badge est plutôt donnée par l'émetteur. On est un peu plus dans la micro-certification, le micro-diplôme. On a un autre scénario qui exploite cette fois plus la fonction de documentation, micro-portfolio du badge. Le badge, là aussi, plutôt créé par une autorité, on va proposer le badge comme support à un élève qui va partir en stage ou en alternance. Et il va se servir du support badge pour documenter son expérience à travers des photos, des vidéos, du texte, etc. Et il peut être ensuite endossé, reconnu, ensuite plus largement. Il peut avoir l'endossement de son maître de stage, etc. Donc là, les porteurs ne sont toujours pas dans la conception, partie prenante de la conception du badge, mais ils sont plus actifs parce qu'ils vont pouvoir se servir du badge pour faire quelque chose et non pas l'avoir à la fin et puis pas forcément savoir quoi en faire par la suite ou le mettre uniquement sur le CV. Scénario 3, plus dans l'émancipation, ce qu'on encourage beaucoup dans l'enseignement agricole, Emmanuel Bossy qui est là pour en témoigner, plutôt que de faire les badges pour les jeunes, on encourage les badges, les jeunes, pardon, à créer leur propre badge et on les accompagne. Ils souhaitent, par exemple, valoriser un engagement associatif des loisirs, des apprentis, des compétences informelles. Et bien, on leur apprend à créer le badge, il faut l'admettre à une valeur plutôt proche de zéro au départ, mais dont la valeur va se construire à travers la documentation accompagnée et puis également les endossements que va récolter la personne auprès de son association, auprès de ses pairs. Et là, la démarche est vraiment différente puisque le porteur du badge est à l'initiative, il n'est pas en attente d'une reconnaissance, mais on lui donne un outil pour soutenir son pouvoir d'agir. Il est vraiment acteur. La valorisation reste individuelle, mais il y a une reconnaissance plus horizontale à travers les endossements qui viennent augmenter la valeur du badge. On arrive au scénario que je vous propose, c'est que lorsque l'on a un projet collectif, il n'y a pas de raison qu'il y ait des badges uniquement pour les jeunes. Quand je parle d'un contexte d'enseignement ici, mais dans un projet notamment interdisciplinaire, tout le monde va apprendre des choses. C'est ce que montrent beaucoup de témoignages sur Pollen, c'est que les enseignants aussi, les partenaires, tout le monde apprend quelque chose. Et si on travaille ensemble, c'est au service d'un projet. Et donc, le badge ici, il faut le voir comme étant d'abord au service d'un projet commun. On avance ensemble sur quelque chose. Il va servir de support pour documenter le projet tout au long de sa vie. Il est documenté collectivement et individuellement. Et puis, les partenaires peuvent s'endosser mutuellement, c'est-à-dire que le badge est conçu collectivement, documenté collectivement. Et tout le monde peut participer à l'endossement si le projet est de qualité. Les partenaires, les clients ou les contributeurs peuvent obtenir des endossements. Donc là, c'est le collectif qui est à l'initiative. Tout le monde est acteur. C'est le projet qui est au centre. La reconnaissance est collective. Il y a une reconnaissance quand même plus horizontale, réciproque. Il n'y a pas de relation de pouvoir. Et la valeur se construit grâce aux reconnaissances, donc les endossements. Alors, un exemple concret, j'ai pris le projet Retour de l'arbre en agriculture de l'EPL de Sibins dans l'Ain. Et je vous propose cette idée, c'est qu'au départ, le but du badge, ça va être de reconnaître les acteurs de la réalisation, d'être support à un apprentissage réflexif. Parce que ce que montrent les projets interdisciplinaires, c'est qu'il est difficile, pas forcément facile de donner du sens à tout ce qu'on apprend. rendre visibles également des compétences transversales qui peuvent être développées. Et du coup, valoriser un projet commun. Alors, comment ça se passe ? Ça s'intègre pour moi bien dans une démarche pédagogique de projet. C'est-à-dire que le badge peut être créé à l'occasion de la séance de lancement collectivement. On va y décrire ses objectifs, les buts. Et il va être ensuite proposé à tous les participants, que ce soit enseignants et élèves. On est donc tous sur un pied d'égalité, on va dire, dans le projet. Et ensuite, à chaque fin de séance, quand on fait un petit bilan de ce qu'on a fait comme chantier extérieur, puisqu'on a appris, on a écouté un intervenant, on peut utiliser à la manière d'un micro-portfolio ce badge pour y ajouter des traces de nos apprentissages, que ce soit des photos, documents, etc. Et puis, la séance de bilan finale du projet interdisciplinaire, elle est un temps collectif pour écrire le récit collectif et l'ajouter sous forme de pages. On peut ajouter des petites pages comme ça au badge et donc documenter le projet collectivement. Et ce badge peut être aussi documenté, va faire apparaître pendant aussi la contribution personnelle de chacun, puisque chacun va y apporter ses propres contributions. Donc, ça en fait un outil pour les personnes qui vont leur permettre de parler du projet, d'exprimer ce qu'elles ont appris, aider à exprimer les compétences qu'elles ont développées, et de communiquer sur les réseaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, partager en même temps ce badge à travers les réseaux, et donc communiquer sur le produit. Et si un maximum de porteurs du badge décident de se géolocaliser, donc ça peut être des personnes, des individus, mais aussi l'établissement, puisqu'il y a une adresse mail, en fait, pour obtenir un badge, donc l'établissement aussi, peut dire, ici, il y a eu tel projet, et donc l'utiliser pour communiquer sur ces projets. Voilà, j'arrête de parler à partir de là, et c'est l'heure des questions-réponses. Je vais peut-être arrêter le partage. Je vais peut-être vous montrer juste que je vais vous donner ce support, qui contient également des liens vers des petits modules de formation disponibles sur notre plateforme Acutis, et puis un petit document qui présente l'opportunité des open badges pour l'enseignement agricole. Je vous montrerai tout à la disposition. Moi, j'ai une question, Philippe. Bonjour, Pierre Garci, d'ici Olivier Guichard, à Guérande. Qui crée le badge, en fait, le logo, le graphisme du badge ? C'est des propositions directes de la plateforme, ou il y a un travail graphique à réaliser ? Alors, ça peut être un travail graphique qui peut être confié aux apprenants, par exemple. On a des plateformes qui permettent de créer des matrices qui génèrent des images de badge, qui est à disposition, qui a été créé en Normandie par le Dôme, un Fab Lab. Ça peut être faire partie intégrante de la démarche pédagogique. OK, quel est le graphisme qu'on va utiliser ? Il va avoir un impact sur la communication. On peut choisir n'importe quelle image ou l'intégrer dans le projet. Question de Luc. Ça a l'air facile à mettre en œuvre, mais en fait très complexe. Alors, techniquement, non. Techniquement, ce n'est pas complexe. Si vous partez de zéro sur les badges, ça demande un petit peu de travail, en effet, parce qu'on n'est pas juste sur un objet technique, où on est sur une démarche aussi de reconnaissance un petit peu qui n'est pas forcément dans nos habitudes. Ici, descendant, vous voyez que je n'ai pas parlé du tout d'évaluation. On ne va pas noter les badges. On est vraiment sur la valorisation de ce qui n'est pas déjà valorisé par le diplôme, par les évaluations. On est sur la valorisation du projet et des apprentissages informels qui ont lieu. Non, prie. J'aurais une petite question, Philippe. Oui. Si tu me permets. Vous avez évoqué dans les différentes façons de déployer les badges, c'était le numéro 3, je crois, que l'intérêt aussi, c'était que ce soit les apprenants qui les créent, qui s'évalident entre eux. Ça ne se fait pas tout seul. J'imagine qu'il faut bien les accompagner pour ne pas avoir un foisonnement de badges dans un établissement et qu'au final, il n'y ait plus de valeur. Comment est-ce que dans un établissement, on peut essayer de se concentrer sur quelques badges ? Je dis dans un établissement, ce n'est pas le niveau académique, c'est vraiment entre les équipes et entre les jeunes. Comment est-ce qu'on échange là-dessus ? Je vais y répondre, puis après, je vais laisser Emmanuel Bossier aussi parler. Il a l'expérience. Déjà, il n'y a pas de problème de foisonnement de badges. En fait, si on travaille sur l'expérience personnelle des jeunes, ils ont chacun des choses à raconter, donc des badges à créer. Il faut, c'est les accompagner pour qu'ils puissent créer un badge de qualité qui soit documenté. Nous, on ne valide rien. Il n'y a pas de validation, c'est qu'on apprend aux jeunes à se valoriser lui-même. Donc, s'il veut valoriser un engagement associatif, comme je te dis comme exemple, lui, de décrire cet engagement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en œuvre, quelles sont ses activités, les actions, et de récolter des personnes, des endossements, deux personnes qui peuvent attester de ce qu'il veut. Et nous, on vient simplement l'accompagner à valoriser ça. Et donc, il n'y a pas de problème de foisonnement. Et là, après, je laisse Emmanuel. L'idée, c'est que ce ne soit pas un travail de l'enseignant supplémentaire, mais que ça s'intègre dans l'accompagnement du projet personnel et professionnel des jeunes. Dis-moi ce que tu fais en dehors de l'école, en dehors de tes résultats scolaires, qu'est-ce qui t'intéresse ? Parce qu'on peut faire des badges autour de ce qu'on fait, mais aussi d'aspiration, de centres d'intérêt, d'apprentissage en tout genre. L'idée du badge, c'est de rendre visible tout ça. Emmanuel ? Oui. J'ai un petit témoignage et une question. En fait, c'est vrai que c'est assez simple, sur Open Badge Passport, pour les élèves, une fois qu'ils ont suivi les petites formations, de créer leur badge. Après, c'est vrai qu'il y a encore le petit frein que le badge, on ne peut pas avoir un formulaire pour ce qu'il n'est pas passé par Open Badge Factory. Est-ce que tu sais s'il y a une évolution, là, Philippe ? Parce qu'on ne peut pas le faire passer après facilement. Ça reste assez interne. Les dernières, les élèves avaient créé un badge d'une participation à une journée du Pacte vert européen. Et ça reste à petite échelle, parce qu'il était créé sur Open Badge Passport. Et puis, quand on a créé ensemble le badge l'autre fois, en octobre, ils ont pris le badge qui avait été créé par eux-mêmes. Et quand après, on l'a repris par la draft, ils n'ont pas pris celui-là. Après, j'envoyais des messages en disant, reprenez l'autre. Et donc, voilà, il y a quelques fois encore des petits freins. Mais sinon, au témoignage, les élèves, une fois qu'ils sont un peu formés, ils s'approprient la création des badges facilement pour mettre en valeur une expérience d'adhésion à une association ou de passion ou de choses comme ça. Donc, voilà, ça marche bien. Il y a une question dans le chat. Quel logiciel, plateforme pour faire ces badges ? Question de Nicolas. Donc, j'ai répondu à Nicolas. En fait, il y a toute une série de plateformes. Nous, on utilise plutôt OpenBatch Factory ou OpenBatch Passport parce qu'il y a un environnement en français. Mais j'ai mis un lien sur un comparatif de plateforme dans le chat à Nicolas. OpenBatch Le Dome, Badge Design, bon site. Donc, faire la différence entre créer les badges et créer les images de badges. Je peux vous donner un lien. Vers un générateur d'images. Je peux vous l'envoyer ici. Ça, c'est pour générer des images de badges. Voilà. Et puis, après, les ressources ne manquent pas. On va peut-être voir ça en dehors. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des modules de formation sur la plateforme Acoustis. Si vous ne connaissez pas du tout les badges, vous voulez les découvrir. Ensuite, il existe un dispositif d'accompagnement que peut mettre en place Acoustis dans des établissements. Après, ça dépend des régions où vous êtes parce que des fois, il y a déjà un collectif. Si vous êtes en Pays de la Loire, il y a déjà un collectif qui est copiloté par la DRAF. Si vous êtes en Normandie, en Haute-France, il se passe des choses. Donc, on peut trouver des ressources localement. Il y a aussi le DNA. Donc, de Florac, dispositif national d'appui Montpellier-Supagro, Florac. Il y a une équipe de Florac qui peut aussi vous accompagner. Donc, accompagnement plutôt régional, enseignement agricole que je vous conseille. Est-ce qu'il y a une autre question ? S'il vous reste 30 secondes. Donc, je vous rappelle qu'il y a un badge pour l'événement d'aujourd'hui et de demain auquel vous pouvez vous inscrire, bien sûr. Et il y en aura même un aussi pour la soirée. Voilà. Eh bien, merci à tous et à toutes. Merci, Philippe. Et à Caroline. Merci. Au revoir. Merci. Bye-bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada